On y va. Alors, je lis l'énoncé juste pour voir s'il n'y avait pas des petites pépites d'informations. Bon, laissez faire pour l'introduction. Dans le fond, il a reçu 10 000$ qui est tombé du ciel. Il vous tombe entre les mains 10 000$. Qu'est-ce que vous faites? Votre ami reçoit 10 000$ en héritage. Je vous demande qu'est-ce qui est mieux de faire. C'est des questions hyper légitimes que vous allez appliquer dans votre vie et que les gens vont vous demander dans votre entourage parce que vous allez être des experts de finances personnelles, de fiscalité, d'économie, de comptabilité, de gestion, d'affaires, etc. Un qui va vous demander, est-ce que c'est mieux de mettre l'argent dans un REER, un CELI, un régime enregistré par l'incitude, ou c'est mieux de rembourser mon hypothèque? Il faut absolument comprendre que c'est une question qui ne devrait pas être… ce n'est pas une question farfelue. On devrait, quand on sort du bac, être capable de répondre à ça. Donc, je vais m'assurer qu'on est capable de répondre à ça. Le revenu imposable actuel est de 60 000$. Le train de vie à la retraite est de 80 %. Donc, en dehors d'aujourd'hui, on va passer de 60 000$ à 48 000$. Pourquoi je vous donne cette information-là? En quoi cette information-là est pertinente, vous pensez? Oui, Dominique? Parce qu'ils vont avoir le même taux d'impôt à la retraite qu'en ce moment. OK. Exactement, Dominique. Donc, ça, c'est la règle de base pour dire que le REER est défiscalisé. Ça, c'est la règle de base pour dire que le REER égale le CELI. C'est dans ces situations-là que tu as un point d'indifférence. REER ou CELI, c'est la même chose. Ça, là, c'est hyper puissant. Ça, là, c'est une question complètement de base. Mais je peux vous dire qu'il y a plein de gens qui ont de la misère à comprendre ça dans la vie de tous les jours. Ils partent tous dans l'évaluation sans issue de dire le REER, il donne un remboursement d'impôts, mais il est imposable. Le CELI est jamais imposable. Qu'est-ce qui est mieux? Si tu restes dans ces phrases creuses-là, tu n'en sors jamais. Ça prend un modèle mathématique pour le prouver. Je vous l'ai présenté dans la captation du cours auquel vous avez assisté. Donc, c'est pour dire ça, là. C'est pour dire que tu restes dans le même taux marginal. Donc, ta déduction fiscale au REER va être au même taux que ton retrait parce qu'on est dans la même fourchette d'imposition. 60 000, 40 000, 40 000, c'est la même fourchette d'imposition. OK. Rendement des placements à 4 %, taux de l'hypothèque 5 %. Donc, directement, là, juste avec cette information-là, vous savez que le remboursement de l'hypothèque est supérieur au REER et au CELI. Directement, là. Ça, c'est... Avant même le premier cours de finances personnelles, c'est quelque chose qui devrait être de l'acquis et qui devrait être hyper simple pour vous à comprendre. Maintenant, de le démontrer mathématiquement, bon, il y a peut-être quelques défis. On verra tantôt. Sol de l'hypothèque, 100 000. Échéance de l'hypothèque, 10 000. Les versements sont mensuels. Ça va nous aider à faire nos calculs. Ça, c'est simplement de l'information qui nous aide à faire nos calculs. L'âge de Flavie, 11 ans. Elle est donc âgée de moins de 15 ans. Donc, c'est pas grave si on n'a jamais contribué. On va pouvoir, comme Ludovic l'a mentionné, récupérer une année non cotisée pour obtenir une subvention supplémentaire. Donc, le chiffre magique pour Flavie n'est plus de 2 500 $ par année, mais ça va être 5 000 $ parce que je peux récupérer une année à la fois. Résultat des courses pour Charlotte, impossible. Parce que, comme l'a demandé Dominique, je lui ai dit que Charlotte a 16 ans et peut avoir 17 ans dans l'année. Parce que si elle avait 16 ans, si elle avait eu 15 ans, si elle avait 15 ans au 31 décembre, on aurait pu contribuer à son CELI, à son Région d'Ajeter-Panctude et récupérer un montant de subvention. Mais ce n'est pas le cas à 16 ans. OK. Le revenu imposable des filles lors des études de postes horaires, environ 5 000 $. Ça, c'est pour vous dire que, malgré que les revenus, malgré que la subvention du Régime d'Ajeter-Panctude va être imposée entre les mains des filles, ça donne un résultat de zéro. Il n'y a aucune imposition parce qu'on est en bas du crédit personnel de base. C'est souvent le cas pour le Régime d'Ajeter-Panctude. Théoriquement, il y a un impôt. L'impôt va être payé par les filles, dans ce cas-ci. Mais vu que le revenu est déjà en bas du crédit personnel de base, il y aura de la place pour exenter le revenu. OK. Donc, on va aller voir avec des calculs à quoi ça peut ressembler. OK. Donc, on va comparer les quatre options. À savoir, est-ce que le 10 000 $ qui a été reçu en héritage, c'est mieux de le placer en Réas, c'est mieux de le placer en CELI, c'est mieux de le placer en Régime d'Ajeter-Panctude ou de le rembourser de façon anticipée de l'hypothèque. Donc, on fait des calculs. Alors, j'arrive avec Montréal pour faire un calcul qui est théoriquement exact. J'utilise 15 903. D'où vient ce 15 903? Ça vient du fait que j'évalue le montant d'argent que je peux cotiser dans le Réas avec mon 10 000 $ en incluant un remboursement d'impôt. Tout le monde comprend que les remboursements d'impôt du Réas pour Pierre Boulay va donner 3 712 de remboursement sur 10 000. OK. Parce qu'il est à 37,12 de taux d'imposition. Donc, de passer de 60 000 revenus imposables à 50 000, c'est dans une tranche qui est imposée au taux marché de 37,12. Donc, je travaille avec 37,12. Alors, théoriquement, c'est une difficulté théorique du Réas. Compte tenu qu'il y a un remboursement d'impôt, puis je veux le comparer avec toutes les sources qui sont non imposables, je dois considérer quel est le montant que je peux cotiser dans le Réas pour qu'après remboursement, je vais avoir un montant net de 10 000. Donc, l'idée ici, c'est de prendre le 10 000 divisé par 1 moins le taux d'imposition marginale, 0,3712. Ça donne 15 903. OK. Donc, si j'investis 15 903, je vais avoir un remboursement de 5 903. Mon remboursement de 5 903, j'utilise pour rembourser mon petit prêt que je me suis fait personnellement. OK. C'est juste pour, c'est une difficulté technique. Si vous mettez le 10 000, vous n'arriverez pas au bon chiffre. OK. Parce que, juste vous dire à quoi sert le 15 9003 versus le 10 000. Quand je l'ai expliqué dans le cours, j'ai fait un raccourci. Puis, quand je vous explique, là, comment je l'ai calculé ici, je me dis, j'ai bien fait de prendre un raccourci, parce que ce n'est pas simple conceptuellement ce que j'essaie de vous présenter présentement. Dans le cours qui a été capté quand je vous compare le Réas et le CELI, ce que je fais, c'est que je prends le 10 000 et je le mets dans le Réas. Puis, ce que je vous dis, c'est que je vous dis avoir un remboursement de 3 712. Ça va? Ça, ça va. Je mets 10 000, remboursement de 3 712. Mais après ça, ce que je dis comme raccourci, je vous dis, faites-moi confiance. Le 3 712, on le met dans le CELI après. Pourquoi je vous dis de ne pas le remettre dans le Réas? C'est parce que ça crée une boucle sans fin. Si je mets 10 000 dans le Réas, puis je reçois un remboursement de 3 712, puis je le mets dans le Réas encore, ça donne un remboursement d'à peu près, je ne sais pas, je n'ai pas de quoi, 1 200 piastres, que je remets dans le Réas, ça donne un remboursement de n'importe quoi, d'à peu près, 800 piastres, que je mets dans le Réas, ça me donne, bon, vous comprenez, ça crée une boucle. Donc, techniquement, on va chercher le montant, d'accord, qui après le remboursement d'impôt va donner 10 000. C'est comme ça que j'arrive au 15 903. Et là, je ferme la boucle, parce que le remboursement d'impôt, je l'utilise pour me rembourser l'avance que je me suis fait, personnellement. OK? Donc, 15 903 $ dans un Réas qui inclut le remboursement, le remboursement, il est dedans. Sur un N de 10 ans, à 4 %, ça donne 23 541. Pour comparer des pommes avec des pommes, les CELI, c'est défiscalisé. Je dois enlever l'impôt du 23 541. Ça donne 14 802. C'est sûr que le Réas, c'est un peu plus compliqué à démontrer. Il faut faire le petit ajustement que j'ai fait, parce que c'est une mécanique de remboursement d'impôt, puis d'imposition quand on le retire. Le CELI, c'est facile. Le CELI, regardez, 10 000, 10 ans, 4 %, 14 802. Réalisez-vous comment c'est une petite mathématique. Ça balance à la scène près. Bien sûr que ça balance, c'est le même rendement à 4 %. Bien sûr que ça balance, le taux d'impôt sur le Réas à l'entrée, c'est le même qu'à la sortie. Ça balance. Je vous le rappelle, le Réas, si vous trouvez ça plus simple, vous auriez pu le faire avec 10 000 $ dans le Réas, d'accord? Puis le 3712, le mettre dans un CELI, puis le capitaliser sur 10 ans, les deux, ensemble, ça va donner exactement le même 14 802. Faites vos calculs, ça donne le même chiffre. Ça va? Donc, et ça, c'était hyper important. Pour le cours de finances personnelles, c'est une des cinq affaires les plus importantes. Comprendre que le Réas, c'est défiscalisé, ça aussi. Quand le taux d'impôt à l'entrée, au moment de la cotisation, c'est le même taux d'impôt qu'à la sortie, c'est pareil comme un CELI. Donc, si on est tous capables de dire que le CELI, il n'y a pas d'impôt, c'est défiscalisé, il faut en tout logique dire que le Réas est défiscalisé. Bien sûr, ça veut dire que ton remboursement d'impôt, tu ne t'en vas pas dans le sud avec ça, là. Ton remboursement où tu achètes un nouveau bike de montagne, un mountain bike, tu prends le remboursement, tu le replaces. Bien sûr. C'est à base. Oui, Ludovic. À l'examen exemple, on a un cas comme ça. Est-ce qu'on peut juste te dire, tu sais, te le dire en mots, étant donné que l'impôt à l'entrée et à la sortie est le même, c'est équivalent au CELI? Non, non, parce que oui, je veux que tu me le dises en mots, Ludovic, mais se le dire en mots, un robot est capable de faire ça, de faire la démonstration financière. Oh, ça demande une difficulté supplémentaire qui est accessible, tout à fait accessible. Ça fait que non, je voudrais absolument une démonstration en chiffres. Rien de bien compliqué, là, quelque chose comme ça, là. OK, donc ça, c'est le Réal, c'est le CELI. Bon, le régime enregistré pour une étude, je fais quelques hypothèses, là, OK? Bon, contrairement à la solution de Ludovic qui est supérieure, je vous le dis, elle est supérieure. Alors, j'ai mis 10 000 $ dans la cotisation, parce que je voulais vous montrer l'effet non optimal du régime enregistré pour une étude. Ça va vous donner un meilleur résultat pareil, mais ça donnerait un meilleur résultat si on faisait ce que Ludovic a proposé. Donc, allons-y avec mon calcul. Je ne me casse pas trop la tête, je mets 10 000 $ dès que je le reçois dans le régime enregistré pour une étude. C'est la règle que je vous expliquais. À la base, c'est 2 500 $ par enfant qui est optimal. Je peux en mettre plus, mais je n'aurai pas une subvention sur le plus. Donc, ce qui est optimal, c'est mettre 2 500 $ par année par enfant, enfant de 15 ans et moins. Pour les enfants de 16 ans et 17 ans, ça dépend. Je vais en gros subvention seulement si j'ai déjà versé. Dans le cas de la plus vieille ici, je ne sais plus c'est qui, c'était de Charlotte, c'était impossible parce qu'on n'avait pas déjà cotisé. Donc, il n'y a aucune subvention par rapport aux cotisations au régime enregistré pour une étude pour Charlotte. Donc, c'est seulement pour Flavie et je peux rattraper une année de subvention à la fois. Alors, je mets 10 000, je peux seulement avoir l'équivalent de 5 000 $ des subventions sur 5 000. Donc, 5 000 fois 30 %, ça donne 1 500. Ça me fait un revenu de placement à 4 %. Donc, je mets le revenu de placement sur le 10 000 et le 1 500 de subvention. Et là, je fais ça jusque dans 10 ans. Ça donne 17 023 $. Ça va? Donc, le 17 023 $ est de loin supérieur au 14 802 $. Ça va? Pour le suivi hypothécaire, OK? Bon, je vous le dis tout de suite, on pourrait le faire beaucoup plus simplement que la façon que je vous présente. La façon que je vous présente, c'est la façon la plus exacte. Mais ce serait tout à fait correct de prendre 10 000 $ à 5 % pendant 10 ans. Ça va me donner quoi? OK? J'aurais pu prendre 10 000 $, même si c'est une hypothèque. C'est de l'intérêt que je ne paierais pas. Ce n'est pas tout à fait exact comme calcul, mais ce serait tout à fait correct. 10 000 $, 5 %, 10 ans. Quel montant! Mais la façon la plus exacte, c'est de chiffrer le paiement que je fais mensuellement. Donc, sur 100 000 $ de solde hypothécaire à 5 %, avec un N de 120 parce qu'il me reste 10 ans, puis je rembourse au mois. Donc, un N de 120, n'oubliez pas la passe des hypothèques capitalisée par la loi obligatoirement, semestriellement. Ça, ça crée des choses sur votre calculatrice. Ça crée des choses sur l'Excel. Vous pouvez voir. OK? Ça vous appartient, ce bout-là. Donc, ce que je fais, une fois que je connais le paiement mensuel de mon versement hypothécaire, 1058,15, je vais chercher la formule Excel qui dit, combien de paiements ça me prend à 1058,15 par mois si le taux d'intérêt est de 5 % pour ne rembourser pas 100 000, rembourser 90 000. Parce que mon 100 000 de solde hypothécaire est réduit de 10 000 parce que c'est ça que je fais avec le 10 000 que j'ai reçu en héritage. Alors, ça donne 105 paiements. 104,957 paiements. Qu'est-ce que je fais après? C'est exactement ce que Raphaël m'a posé comme question tantôt. Qu'est-ce que je fais avec les 15 paiements que je ne fais pas? J'étais obligé de faire 120 paiements parce que j'ai remboursé de façon anticipée, j'en fais 105. Qu'est-ce que je fais avec ces 15 paiements-là que je n'ai pas à faire? Est-ce que je m'en vais dans le sud? Est-ce que je m'achète un SPO en 15 paiements faciles de 1058,15 $ pendant 15 mois? Non. Je le place dans un CELI, c'est plus simple comme calcul. Donc, j'ai placé ce montant-là mensuellement pendant 15 mois à 4 %, ça donne 16 248. Donc, sans aucune surprise, mon remboursement anticipé d'hypothèque est supérieur à mon REER et à mon CELI. Bien sûr, la dette est à 5 %, mes rendements sont à 4 %. C'est la base, vous saviez ça dès votre arrivée dans le cours. Maintenant, est-ce que vous étiez capable de le démontrer en chiffres? Pas sûr. Question sur cette mécanique-là, sur cette comparaison-là, chiffrée d'optimisation? Parce que si vous n'avez pas d'autres questions, je vais revenir sur l'idée brillante que Ludovic a eue. OK? Puis, les finances personnelles, c'est ça. C'est en échangeant, en discutant, ça arrive très souvent qu'on propose quelque chose qui peut être supérieur à ce qui est déjà proposé. Parce que déjà là, après que Ludovic ait arrivé avec son idée qui est supérieure à la mienne, je n'ai trouvé une autre dans ma tête qui est supérieure à celle de Ludovic. Je vais vous demander si vous la voyez. Mais juste avant ça, je veux juste vous dire, vous rappelez ce que Ludovic a fait. Mais ce que Ludovic dit, c'est qu'en gros, dans le 10 000 de cotisation au régime enregistré par l'étude, il y a 5 000 qui ne sert à rien. Ça veut dire 5 000 qui ne sert à rien. Mais il y a 5 000 qui ne donnent pas de subvention. Si vous voulez le mettre dans le CELI, ça ne change absolument rien que je le mette dans le régime enregistré par l'étude ou que je le mette dans le CELI le 5 000. D'accord? Donc, Soferra, c'est ce qu'il m'a proposé, c'est ce qu'il nous a proposé. Mettons-le dans le CELI. D'accord? Basé sur cette excellente idée-là, axé sur ce coup d'œil, qu'il y a une solution qui sera encore meilleure que ce que Ludovic vient de dire. Parce que moi, je viens de dire en pensée une qui est meilleure. D'accord? Basé sur le principe de ce que Ludovic a fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'encore mieux que de le scinder en deux, mettre le 5 000 dans le CELI? Je ne sais pas si ça marcherait, mais on pourrait diminuer les montants virtuels d'hypothèque et mettre ce qu'on économise dans l'hypothèque dans le régime d'étude. OK. Ça, Raphaël, je te mets en garde par rapport à ces idées créatives-là. C'est excellent ton réflexe, je le comprends. Il y a 15-20 ans, il y avait même des annonces du groupe Investor qui disaient des... Toi, ce n'est pas une connerie que tu me poses la question, mais quand tu mets ça devant tout le monde à grande écoute, c'est une connerie. Toi, ce n'est pas une connerie que tu me dis. OK? Mais je veux juste vous faire réaliser, derrière ce que tu dis, Raphaël, merci de l'exemple, il y a toute l'idée de dire, « Ah, le mieux, c'est m'aller dans ton REER, faire ton remboursement, fais d'autres choses. » Ça, ce n'est pas logique. Dans le sens que, prends le meilleur scénario et stick with it. Reste sur le meilleur scénario. C'est sûr que c'est sexy, ça a de l'air hyper... Cognitivement, c'était attrayant de dire, « Ça, là, un truc comme ça, ce genre-là, prends le remboursement de REER, fais d'autres choses avec. » Non, fais ce qui est le mieux, toujours ce qui est le mieux. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait une idée de ce qu'on devrait faire avec le 5000? Et que c'est le dentaire, le 5000, qui ne donne rien dans le régime enregistré par l'étude, en tout cas, immédiatement comme ça. C'est quoi le meilleur véhicule des quatre sur le régime enregistré par l'étude? Pourquoi on baisse les bras sur le régime enregistré par l'étude par rapport à l'autre 5000? Est-ce qu'on ne pourrait pas, comme Ludovic l'a dit, c'était brillant, aller foutre le 5000 qui ne donne rien, dans le CELI, puis l'année d'après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retourne voir le CELI? Est-ce qu'on retourne voir le régime enregistré par l'étude? Bien oui! Donc, la meilleure solution, qui n'est pas ici, c'était de mettre 5000 $ dans le régime enregistré par l'étude, année 1, aller chercher sa pleine subvention de 1500, temporairement mettre 5000 dans le CELI, puis l'année d'après, remettre 5000 $ dans le régime enregistré par l'étude de Flavie, on peut récupérer une année non cotisée à la fois. Ça, ça aurait été très puissant. Juste là, ça aurait donné 1500 de plus. Dans le fond, ça aurait donné 1500, 18 023 plus du rendement sur le 1500 de plus. On se serait rendu peut-être à 19 000. Question là-dessus, sur le principe, sur l'idée. C'est des vastes communicables. Donc, c'est une question, une problématique qui est hyper importante. C'est toute la question de dire, c'est mieux le REER, est-ce que c'est mieux le CELI, est-ce que c'est mieux le régime enregistré par l'étude, est-ce que c'est mieux de rembourser une dette. Bien, vous devez être capable qualitativement de le dire, mais vous devez être capable de le démontrer, de le calculer. Vous savez, vous devez être capable de le faire ou de l'autre chose.